Pour ça, il faudra attendre les données les plus récentes puisque l'étude porte sur les données de 2015. Il y a des politiques publiques qui se mettent en œuvre pour essayer de développer. Ensuite, on fera le bilan au fur et à mesure avec les partenaires et la région notamment pour voir si effectivement les politiques publiques ont atteint leur objectif. Il y a un effet qui est une moindre présence des entreprises du numérique, de l'information et communication qui sont moins présentes dans la région que ce qu'on compte dans d'autres régions de province comme Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie ou Bretagne. Donc ça explique un peu cette moindre présence que c'est dans ce secteur qu'on compte le plus de professions numériques et donc secteur sous-représenté dans la région. Ce n'est pas exponentiel, c'est une progression qui est plus rapide que le reste de l'emploi dans la région puisqu'on est à une hausse d'un peu plus de 5% entre 2010 et 2015. Donc c'est plus que l'emploi global, mais ça reste quand même une progression qui est inférieure à ce qu'on observe en France de province. Donc on a un retard en termes de part et on n'a pas d'effet de rattrapage puisque notre progression est plus lente que ce qu'on observe ailleurs. On n'a pas les données très précises sur tous les secteurs, on ne les a pas calculés là, mais c'est un peu plus rapide que les secteurs traditionnels entre guillemets avec notamment toutes les nouvelles entreprises qui peuvent se monter autour de ce sujet. Merci.